Vous êtes de quelle origine ? Mon origine n'a pas d'importance. Je ne parle jamais de mon origine. Je pense que ça n'a pas d'importance. Hier, j'ai embauché des personnes hier et on parlait. Je voulais donner mes instructions. J'ai dit à l'équipe, je ne veux pas qu'on regarde l'ennemi de quelqu'un dans mon équipe. Non. Je ne peux pas avoir quelqu'un qui est de Douala ou de Yahoudé, qui travaille mieux que celui qui est de Pamélique, qui travaille mieux que celui qui est même... J'ai quelqu'un de Guinée-Équatoriale dans mon équipe. En fait, moi, quand j'embauche, je t'embauche pour ton talent. Donc, je ne suis pas moi là, tu as fait que ma soeur... Quand quelqu'un peut dire que ma soeur, je ne sais pas, laisse-moi. Vous voyez. Ça a perdu le réseau, elle est vraie vraie. C'est parti. Je vais m'occuper de ça après. Vous voyez ce que je devrais faire pour lecture après, donc. Patientez, je vais quand même la collection. Quand quelqu'un demande mon origine, je crois que, je me dis qu'il n'a pas de bonnes intentions. Ne t'associe pas à moi, bien ne m'aime pas parce que je suis de telle ethnie. Je pense que c'est un peu bas. On a quand même... Je vais démarrer, je vais démarrer. Ne regardez pas. Même si je suis au social, j'avais une fille. Je vais te dire qu'elle est de mon village. Là, il est soleil. Moi, les gens qui m'ont le plus fait du mal et abusé, c'est les personnes qui, entre guillemets, étaient de mon village. Il y a un peu d'attaque sur mon message que je vais vous donner là. Oui, depuis, je suis au courant, moi, quand même, je suis au courant. 20 minutes. Mais je dois absolument dire de vous dire ce que j'ai à vous dire. Donc, patientez. Et puis, moi, j'aimerais attendre. Celui qui est pressé, à vous, moi, il parle. Ah, oui, c'est là juste. Si tu es pressé, tu vas faire les trois décisions que toi, moi, tu vas vivre après. Même quand j'ai un client qui me contacte, il me dit, oh, c'est pressé. Je lui dis, je ne m'en ai pas là. Tu n'as pas pressé comme ça. Ça va plus maintenant. Ta grosse tête iPhone. Mon message reste le même. Le réseau de ranger a beaucoup. Même Facebook, avant-hier, pendant quelques heures, Facebook était obsolète. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Pendant quelques heures. Oui. Je vous dis toujours que... Préparez-vous de telle façon que... C'était un iPhone sur chauffeur. Non, le iPhone s'est dormi. Ce n'était même pas en charge. Ah ah ! Il y a eu un bug mondial. Je me suis bien dit. Pendant quelques heures, le jour, la Facebook... Parce que mon équipe est constamment sur les réseaux. Dans un moment, tac, ils me disent que toute la patrie était partie. Je dis, mais attends. Et bien, je dis, vous savez que quand les choses comme ça, avec moi, ils ne me cassent pas là. Je dis que si vous avez... Assurez-vous d'être dans un de mes groupes, s'il vous plaît. Je vais lancer aussi... Télégramme. Parce que je ne veux plus avoir tout sur un seul réseau. Parce que si tout se coupe... Quand ils ont coupé, j'ai 5 groupes. Dans lesquels j'ai au moins 3500 personnes. Le programme de réseau était pas à tout. Maintenant, je vous dis que... Assurez-vous d'être dans un de mes groupes. Le podcast sur Spotify, c'est pas mal. Ok. Oui, oui, je vais juste à te mettre tout. L'équipe d'hier, d'ailleurs, c'est pour ça. Je sens que je vais mettre une plateforme pour faire des podcasts. Donc, podcast, Télégramme. Le problème au Cameroun, c'est la connexion. Et la plus grande partie de mon équipe est au Cameroun. Vous ne m'entendez pas. Monsieur Kinimax. C'est un goge et bien dormi. Bon, quand j'ai collecté ce direct, c'était pour vous expliquer quelque chose. Je vais commencer à vous dire comment j'ai fait pour faire ce que je fais aujourd'hui. Je suis allé en Europe quand j'avais 19 ans. Si c'est basse que c'est le téléphone-ci, vous voyez alors. Le deuxième iPhone, le volume n'est pas bon. Votre-moi, il ne veut pas que ceci soit... J'ai remis la connexion sur ceci. J'avais dit qu'elle va repartir, alors là-dessus. On en a n'est pas. Facebook. Pourquoi le message s'est attaqué aujourd'hui comme ça? Pourquoi? Bon, je sais que ça va aider les gens. Ça, ça me dérange pas. L'oramédicale, elle entame. Ça va. Vous en avez, ça va. Ceux qui n'ont pas de volume, augmenter le volume sur votre truc. Évite de m'embêter plus. Volume ou pas, je vais lancer. Voilà. Parce que par contre, vous avez le téléphone de Saint-Canin. Vous venez maintenant, vous venez me d'en m'embêter. Mettez les écouteurs. On commence. Je vous demande la présence de nos ancêtres. Inspiration. La gorge. Je vois, peut-être, il faut que je parle une fois, je dois profiter, peut-être une fois. Je vois ce qu'ils veulent que je dis. Il y a une nuit, j'ai une de mes petites. Elle va écouter ceci. Plus tard. M'goyer. Hier, je disais à mon équipe d'acheter Starlink. Est-ce que tu connais mon pouvoir Starlink au Cameroun? Parce que Gabon et Côte d'Ivoire, je n'ai jamais de prendre connexion. Je connais deux opérateurs qui vendent Starlink au Cameroun. Hier, on en parlait. On m'a dit que c'est un qui va coûter 650 000. Il y aura des frères mensuels. Bonjour, le roi Xavier. Ah, 600 000. Où? Monsieur Jean-Claude. Faites-vous, je ne suis pas la poulie d'échanger le message pour vous. Si il y a quelqu'un qui fait star dans Starlink au Cameroun, veuillez me donner, contactez-moi inbox. J'ai besoin de ça. Je n'ai pas eu genre, même si c'est aujourd'hui qu'on trouve, je vais prendre. Ce n'est pas encore légal. Quelque chose par satellite n'est pas légal au Cameroun. Entre Camtel et MTN et Orange, rien au Cameroun ne marche. Ils disent qu'ils sont à Fibo, mais c'est des conneries. L'aïc a mon directif, ok? L'aïc a mon directif, ok? L'aïc a mon directif, ok? Kiryane, tu es au Cameroun ou tu es au Nigeria? Parce que tu dis que ta société fait dans ça. Bon, s'il te plaît, contacte mon équipe, tu lui parles, tu leur parles de ta ligne. Si tu es en fait au Cameroun, même si ce n'est pas ça, on parle de Nigeria. Parce que je voulais carrément payer, j'ai une amie qui arrive dans quelques jours. Je voulais payer ça là-bas en 8 livres et puis elle vient avec. Kiryane, fin message s'il te plaît. Vu les attaques sur ce live, je vais juste vous parler directement. Je n'ai pas dit que le faux-fait. À la jeune fille dont je vous parlais d'hier, elle me rappelle un peu ce que moi j'ai traversé avant d'accepter mon appel. L'affaire d'appel. Ce n'est pas le genre, ils se connaissent comme, oh my gosh, j'ai accepté l'appel, oui, j'ai fait quoi? Ça ne marche pas comme ça. Premier moment, je ne voulais pas être pauvre. Tu peux, tu vois, quand tes parents t'élèvent, c'est rare qu'un parent dise que mon enfant va à l'école, après tu soignes les gens. Après tu deviens une ganga ou bien une magne aussi. C'est rare. Mais non, mon père, quand il m'a prise à 19 ans, il m'a envoyé un euro. Et quand il m'a envoyé, je suis pratifié de biologie médicale. J'ai décidé, deux ans plus tard, de faire l'enfant. et savoir fait l'enfant m'a fait arrêter l'école et galérer sans papiers pendant sept ans en Angleterre. Pendant ce temps, je souffrais. C'est-à-dire, je devais joindre les deux goûts par moi-même. Mais, c'était une période où j'ai appris à le laisser. Parce qu'au départ, je poursuivais les papiers. Tout ce que je voulais, c'était les papiers. Ils ont essayé de me mettre à 20 jours pour avoir les papiers. Et à chaque fois, ça se gâtait. Ça ne marchait pas. Ça m'énervait. Tu vois, tu arrives en Benké, quelqu'un vient après quoi? Il demande de l'Ongunda ou bien il fait un four maraite et tout ça. Ça Waka. Les gens de ma famille sont venus après moi. En quatre ans, ils avaient la nationalité. C'est pour ça que ça me valait aussi les moqueries de la famille. Voilà, voilà. Parce qu'au départ, j'étais très intelligente. Quand tu es intelligente, tu es belle, tu as, like, you know, mais en même temps, très bloquée. Maintenant, je veux aussi quelque part que tu comprennes que le diable travaille pour Dieu. Beaucoup d'entre vous avez traversé beaucoup de choses. Et des choses que je ne pourrais même pas imaginer. Mais, je veux que vous compreniez qu'à la fin, le diable travaille pour Dieu. Le diable travaille pour Dieu. The devil is on God's payroll. J'obtiens le papier à une période où je suis en... j'ai fait une semaine de formation biblique intense. Le troisième jour qu'il m'ait crédit, Dieu me dit, je suis en train de te donner tes papiers. Qu'est-ce que tu vas faire après ça? Tu vois quand Dieu peut-être que tu montes sur la montagne, tu t'isoles, tu prends du temps et on a... Winners Chapel appelle ça Wolfby. World of Faith Bible Institute. Quelque chose comme ça. Et lui dit donc, ce mec, il dit là que si j'obtiens les papiers après avoir cherché ça pendant sept ans, je vais servir dans cette église pendant six mois. Vendredi, je rentre, je vois que la Poste est venue me déposer un colis. Je n'étais pas là. C'est le papier rouge que la Poste Ryan Mail en Angleterre qui te laisse un papier. Donc, je prends ça. Quand je touche le papier, Dieu me dit qu'est-ce que c'est là ton titre de séjour qui est venu? Je pars, je finis tout à l'achat à l'église. Samedi matin, je pars pour la Poste et je dépose et on me donne. Quand j'ouvre, c'était mon premier titre de séjour en Belgique. Après, j'avais fait huit ans en Europe. Deux ans en Belgique, six ans et demi en Angleterre. Merci Christ. Quand je touche le papier, premièrement, je n'avais pas... Je croyais qu'avoir le séjour allait me satisfaire. Je vois que je ne suis pas satisfait. Et je me rappelle que mes critiques j'ai dit que j'allais travailler. Linguistic skills. Please. Don't rush me. And if you're not interested in my story, I would like you to check out. Please. I can see clearly that you're not interested. So I'm taking people somewhere. Quand je reçois cela, je me rends compte que je suis toujours vide. Je m'engage dans la fesse et j'ai les papiers en août, le 15 août 2015. Soit le 8 août 2015. Mais c'était 2015. Et d'août, septembre, octobre, novembre, novembre, janvier, février, j'ai arrêté de travailler. Je traduisais, j'étais la secrétaire du pasteur. C'est le pasteur qui couronnait Birmingham. Je traduisais d'anglais à français. On avait beaucoup de français qui venaient. Et j'étais aussi, j'ai travaillé dans le secrétaire et dans le journal qu'on publiait. C'est là que j'ai commencé à voir que l'église ou bien ce qui est spirituel, ce n'est pas seulement Oh, chakaradadabha, rabadada, totototot, tatata, ce n'est pas seulement. C'est pour ça que si vous regardez bien mon ministère aujourd'hui, c'est une entreprise. Mon ministère est une entreprise. Deuxièmement, j'ai eu l'opportunité d'être tout très proche du leader qui s'appelle Pasteur Natalien ou Denis. Je ne sais pas si il est toujours pasteur mais je sais que deux ans plus tard, on l'a mis qui courir et c'est lui qui couronnait Londres. Et après, depuis au moins six ans, on s'est fait parler, on s'est perdu de vue. Oui. C'était un visionnaire. Et j'avais remarqué que dans sa façon de diriger son église, parce que si vous remarquez bien, que ce soit les visites de Pasteur Chris, que ce soit les visites de Bishop, des vidéos et des beaux, des gens que je respecte beaucoup, qui m'ont beaucoup enseigné, je me suis rendu compte que leur ministère, il gère du mieux qu'il peut, de la tête. Mais quand tu parles dans les succursales, celui qui tient la succursale, c'est le pasteur qui est en tête de la succursale, qui fait cet endroit. Et il avance, le bain, le pasteur d'abord, c'est quelqu'un qui a la bosse, c'est business. Et il m'appelle, il me disait toujours que je ne suis pas pauvre pour mes nerfs. Parce que les périodes où je le servais, j'étais très pauvre. quand tu as l'impression qu'il dormait très peu, il bossait comme un malade. Il bossait comme un malade. Oui. Voilà, si tu vas, je trace un bacille. À un moment, je partais, maintenant, je suis pasteur Christ juste en ligne. et cet homme-là était un visionnaire. Je vois dans son bureau. Il a un tableau de vision devant lui. Il est toujours en train de parler avec cinq personnes. Il est en ligne avec deux personnes. il est sur son ordinateur, il fait quelque chose. Et sa secrétaire devant lui a-t-il lui parlé. What? J'ai vu des choses que je ne savais pas que c'était possible avec cet homme-là. Et il me disait toujours que même si les autres pastors ne croient pas à cet homme-ci, le bishop David était beau, il dit, moi, je crois à fond à cet homme-ci. Moi, I believe. Il m'appelle le soir-son-d'où, il dit, Jocelyne, deux heures, il t'appelle. Tu ne prie pas assez, n'est-ce pas? Il dit, pastor, comment tu as fait pour savoir? C'est comme son oeil sur tout. C'est lui qui m'a aussi fait comprendre que Dieu ne nous a pas appelé pour être wimpy, pour être paresseux, pour être pauvre. Tu vois, quelqu'un qui est flasque, non? Dieu ne nous a pas appelé pour être comme ça. Quand pasteur Nathaniel te prenait, oui, j'ai pris le numéro je donnait à mon équipe. Monsieur Jean-Paul, merci. C'est gentil. Quand je quitte de là, je passe un an au début. parce que j'avais eu le bon nom évangélique. C'est la fois que je suivais, je croyais que je suivais Dieu, mais je suivais l'homme. Quand j'ai fini mon service en tant que secrétaire, en janvier, je finissais en février, janvier, je suis tombée amoureuse d'un gars qui était dans l'église avec moi. j'ai commencé à mettre cet amour au-dessus de mon appel. Vous savez ce qui s'est passé, non? Vous savez ce qu'ils font, non? Quand tu mets quelqu'un au-dessus d'eux, c'est gâté jusqu'à sa rive au bout. Quand on s'est gâté, ils ont fait le gars et ils sont partis. Le gars et le gars m'a fui. Du jour au lendemain, il a quitté l'église, il a quitté la ville. Il a eu de l'église. J'avais honte. On s'était affiancé. Tout le monde la déglise connaissait. J'avais honte. J'étais fâchée avec Dieu parce que je croyais que j'avais trouvé l'aéroport de ma vie. J'ai sorti de l'église et j'étais tous mes livres, tous mes enseignements. Tout. Comprenez que les guides ne sont pas là. Ils sont là pour vous, pour ce qui sera le meilleur pour vous. hier, j'ai cette fille dont je vous parlais la jeune fille que je... On m'a amené cette fille pour que je sois sa mère. Moi, tant que mère spirituelle, je ne blague pas. Je ne donne pas quelqu'un. Je ne donne pas moi les gens. j'ai pas de relation depuis. Ça fait un an qu'il n'y a pas fait l'amour. Qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Ne jamais mettre un immense au-dessus de Dieu. C'est ça. 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 Il y en a parmi vous. Vous avez... Vous êtes tellement précieux et important. Toutes ces histoires que je vous ai racontées, ça fait sept ans, huit ans. Je ne savais pas l'étendue de mon impact plus tard. il y en a que vous êtes tellement importants qu'on ne peut pas permettre qu'un petit Lasca, un petit Tentama, un petit Rintoso vienne aider ton mari parce que cet homme va piétiner et enterrer ta destinée. On ne peut pas permettre. Pour toi, à ce moment-là, c'est l'homme le plus. Oh my gosh, that's my airport. Oh my gosh, c'est le meilleur pour toi. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu avais dit à Tommy, OK, je vais me marier, on va avoir deux enfants. Oui, les jumeaux, si c'est possible. Oui, bon. l'appel, c'est une dédication. Ah oui, tu as beau bien le chien dans la dame de la maison, oui. Le chien, un petit chien blanc, qui a les oreilles qui courent, ça fait comme ça, là. Oui. L'appel, c'est une dédication. You have to dedicate yourself. Parfois, vous voyez ce qu'il fait vous penser quand vous pensez que c'est facile. Que, wow, j'ai fait comme un drag aussi. Et puis quoi? Pour qu'on te drague, tu commences à croire que tu es belle. Tu es belle. Et puis quoi? Tu sais quand tu vas mourir les asticots au moment et ça? C'est ça. Ça n'empêche que tu dois aussi manger les bonnes choses. Tu dois aussi manger le bon chocolat. On doit te livrer le bon chocolat. Mais il y a des choses que dès que tu fais quelque chose parce que tu veux plaire aux gens, vois bien à chaque fois que tu as quelque chose dans ta vie, tu peux te vanter avec. Parfois, je ne me vante plus avec les choses. Parfois, c'est que je peux me vander quand je pense à la nuit et on me dit qu'arrête ça. Il me manque, sorry. Excusez-moi. Tu crois que tu es arrivé? Oh, j'ai mes bébés. Oui, regardez notre maison. Envers l'homme pas. L'homme reste du jour et le lendemain ne t'aime plus. C'est du wonderful par l'amour. Je vous dis que le diable ne s'appelle pas pour Dieu. Donc, le diable qu'on a pris, on a mis là. Oh, ils m'ont bloqué. C'est Dieu qui a permis qu'entre ici, là, tu fais, sinon la fille se fasse d'endormir ici. Là devant, il y a 100 000 personnes qu'elle doit toucher. Il ne s'agit même pas de toi. 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 En train de faire ce que tu dois faire et vous connaissez déjà. Il y a l'approvisionnement. Il ne nous met pas à l'épreuve. Dieu ne nous met pas à l'épreuve. Genèse 50, verset 20. Ce que vous avez prévu ceci pour me faire du mal, mais Dieu l'a utilisé pour me faire du bien. Quand je parle d'épreuve, je n'aime pas le mot épreuve. L'épreuve, ce n'est pas. Quand tu pousses cela, ça ne te donne pas. Il y a même des maladies qu'on va permettre que ça touche ton corps. Tu es censé soigner les gens. On te dit que arrête ton boulot si tu ne peux pas soigner. Je vais l'essayer. Regarde mon magasin. Il y a tout fait. J'ai mis tout dedans. Regardez que le mûle est beau. Regardez. « Ouais, mûle. » Continue. Va continuer d'ouvrir, ma belle-mûle. Ok. Ta maladie commence. On te montre que tu ne peux pas prendre ça pour soigner avec. Soins toi-même. Vous voyez, j'enseigne la posterité. Tu es fatigué d'être pauvre et d'avoir essayé d'être riche par mes moyens. qu'on a dit, c'est soigner les gens. Soigne les gens. Pour certaines personnes, votre succès est lié à votre localisation géographique. J'ai passé 13 ans hors du pays, en Europe. J'ai tourné, j'ai fait 3 pays en Europe. Après, ils m'ont dit rentre en Afrique. Quand j'ai suivi ça, 3 semaines que tu as acheté en Afrique. Toi. Le soir, avant l'Afrique, j'ai passé 2 ans à me recalibrer parce que même en Afrique, je ne voulais pas accepter la spiritualité africaine. Le jour où j'ai accepté pas d'aujourd'hui à 10 jours plus tard, ma vie commençait à changer. C'était trop flacant. J'avais peur de me voir avec les courrives. J'avais ça sur ma tête à l'aéroport hier. Ma tête n'était pas assez de courir. Quoi? Moi, j'avais peur. Je vois que les gens me voyaient. On m'a dit qu'une belle fille comme moi, que vous... Juste en passant, ça c'est ma vie, c'est mon appel, c'est mon chemin. Tu peux aller faire la même chose que j'ai fait. Tapa ne donne pas. Bonjour, petit oiseau. Oh, que t'es beau, toi. Oh, il est beau. tu sais ce que tu es censé faire déjà. Tu sais. Écoute, tu sais, il n'est pas moi qui dois te dire. vous résistez beaucoup. Moi, je veux d'abord mes papiers, hein. Les dios ancêtres, moi, je veux d'abord les papiers. Nyan, nyan, nyan. Moi, je veux d'abord le mari. Nyan, nyan, nyan. tu crois que tu es où? C'est toi qui maintiens ton cœur, là. Respire un peu. C'est toi qui as mis là dans tes poumons, là. Moi, je veux d'abord coucher. Je veux l'enferme. Continue, non? On te régate. Mme la messe. Quand tu es dans ton appel, tu as la protection, tu as l'approvisionnement. Tu suis. Combien de relations ou de bonpens j'ai dû dire non. Même si tu as le bonpens du monde, le plus bonpens du monde, il y a des sacrifices à faire. Et certains d'entre vous, vous ne voulez pas. Je vous ai toujours dit comment en 2020, je ne sais pas, j'ai commencé, je soutiens les orphelinats aujourd'hui et on est en train de construire d'ailleurs le cœur de Jésus ils sont en train de faire ils ont commencé leur construction ils ont commencé les parpaings ça fait deux jours. Je vais vous montrer un visuel pour vous montrer. 2020, j'arrive au pays le corona frappe. Je suis à la maison tout le monde a arrêté tout 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 ils me disent va enseigner aux orphelins. Comment découvrir ton appel fais la chose la plus proche qui te disait de faire. Vous n'aimez pas aider les gens. Vous n'aimez pas sacrifier quelque chose pour aider quelqu'un. Vous êtes égocentrique. la première fois je parle j'enseigne aux orphelins deuxième fois je parle troisième fois je suis en train de là je sens l'esprit de Dieu tomber sur moi boum mon corps tremblait il dit mais Seigneur j'enseigne 25 orphelins c'est 22 je sens que ta présente dans les orphelins c'est là que j'ai une école au Cameroun c'est là qu'il me montre ce que je dois le livre même que vous achetez que j'ai fait pour les enfants comment découvrir le potentiel de son enfant c'est dans cette tension là que je reçois le livre pour l'écrire tous mes livres que vous voyez j'ai sorti Seigneur je peux enseigner les orphelins c'est pas là où on te dit de partir vous ne pouvez pas les comprendre arrêtez vos bêtises là bon Merci. Je ne peux pas vous parler de vos rêves. Tu veux monter, vous dire quoi? Je vous connais, vous venez de vous gâter mes lives. C'est pour ça que je fais rarement monter les gens. Quelle est la différence entre les traditions et la spiritualité? Dieu. Dieu est dans tout. Je ne sais pas comment vous enseigner. C'est l'église qui est venue envoyer votre tête. Je suis allé souvent faire des sacrifices au village. Merci pour la courant. Pendant que je suis en train de donner la viande aux gens, je sens la présence de Dieu. Pendant que j'enseigne, je sens la présence de Dieu. Pendant que je suis en train de... Dieu se trouve dans ce qu'on t'a dit de faire et que tu es en train de faire. Merci Pamela. Il ne savait pas que Dieu pouvait être dans une chute d'eau? Il ne savait pas. Mon numéro est dans la... Sur ma page, s'il vous plaît. 237-693-522-666. Il ne savait pas que je ne vais pas aller à l'eau. Je mets mes pieds dans l'eau. Je trouve Dieu dedans. Je me lève le matin et pas sur le gazon de ma peau. J'enlève les chaussures, je mets les pieds là. On vous a donné une mauvaise conception de ce que Dieu aime. Appelez-le Allah. Appelez ce que vous voulez. Mais il est où? Il est où? C'est comme ça que les gens peuvent facilement faire du mal à d'autres personnes ou ne pas aider quelqu'un qui est dans le besoin. Parce qu'ils disent qu'ils ne voient pas que Dieu ne l'a pas dit. Dieu se trouve dans le bien que tu fais à quelqu'un. Quelqu'un a dans le besoin. Tu prends un peu de ta nourriture, tu lui donnes. Voilà comment Dieu se présente. Écrivez-moi un émort, s'il vous plaît. Bonsoir, bonjour, arrête. Dieu se trouve dans les petites choses. Et généralement, vous voulez accomplir de grandes choses. Vous voulez laisser les petites choses. Ça ne se passe pas comme ça. Lorette, arrête de me poser les questions. Quand tu fais les rêves et la majorité se réalise, tu veux faire quoi alors? Ça se réalise déjà, tu veux faire quoi? Tu veux que tu es quoi? Hum? Les gens qui viennent, comment vous donnez-les? Je n'aime pas. Moi, quand j'enseigne, pour moi, si l'enfant de 5 ans a assez à côté de moi ou de 7 ans, il doit comprendre ce que j'ai dit. Je ne sais pas si vous vous impressionnez avec la sémantique. Vous voyez, la sémantique. Il n'y a pas besoin des gros mots pour vous dire. Non, pas besoin. J'ai un de mes outils que je laisse ici. Je vais protéger ça. Voilà les outils spirituels qu'on va mettre. Ça, tu peux mettre comme une... Au départ, je voulais faire une sorte de bandeau comme ça. Et là, j'ai fait un foulard avec que j'ai attaché à ce matériel. C'était super. Au lieu, j'ai mis comme une écharpe. Tu peux aussi te mettre ça pour un bandeau. Mon inspiration est un peu différente. J'ai les joues. Mais mon inspiration diffère de mes outils spirituels. En fonction de mes outils spirituels. Vous posez des questions aux mauvaises personnes. Beaucoup de vos réponses sont à l'intérieur de vous. Mais vous avez peur. En fait, pour vous, hein. C'est comme si quand vous dormez là, vous ne savez pas que vous êtes... Votre vie est plus spirituelle que physique. Le téléphone qui est dans ta main, c'est spirituel, chérie. Comment tu fais pour savoir que c'est moi qui te parle ? Je suis un esprit dans un appareil qui est dans ta main. Tout dans ce monde est plus spirituel que vous ne le pensez. Rosanna. Léon, ton sommeil s'arrête automatiquement à 4 heures. Tu te lèves, tu commences ton travail spirituel. C'est très important. Je suis une voix dans un appareil que tu as dans ta main. 99% que vous ne m'avez jamais vu. Pourquoi c'est dur pour vous d'accepter la spiritualité ? Alors que vous êtes dans un monde plus spirituel que tout. Tu sais si tu peux parler avec quelqu'un. Tu prends le téléphone. Allô ? Oui ? Et quand tu vois la personne là ? Est-ce que la personne est devant toi ? 漂亮. Même du rien. Bien joué. Bien. 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 Il n'y a que les pauvres qui vont venir dans mon direct d'ici là. Tu veux savoir ce que j'ai enseigné ? Sors de mon direct s'il te plaît. Mon direct ce n'est pas pour tout le monde. Et ceux qui viennent ici pour m'insulter, faites très attention. Faites très attention. Vous venez sur TikTok pour te voir ma chanson, vous ne le savez pas. On vit dans un monde d'insouciants. Ta famille t'a la peau bloquée. Des gars que tu sortis avec qui t'ont bloqué. Tu viens sur TikTok. Tu passes sur la page de n'importe qui tu parles. Chercher. Blaguer. TikTok avait les esprits. Chercher bien. Les choses sont en train de devenir plus réelles. Il y a certains rêves que vous faisiez quand vous étiez petit. Vous allez commencer à... Ça va se rapprocher. Gustave, bonjour. Avant, tu rêvais que tu étais en bataille. Il y aura des jours dans la journée, tu auras l'impression que c'est réel. Oui. 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 C'est-à-dire que votre esprit est en train de grandir. Votre esprit est en train de grandir. Et vous allez confirmer votre puissance. Votre esprit est en train de grandir. Beaucoup d'entre vous, tu dis, ok, j'accepte la paix. On te met, on te fait aller dans un quartier, dans une maison où tu es seul. Parce que tu guéris les gens dans la nuit. Beaucoup d'entre vous, votre pouvoir est actif la nuit. Comment savoir et reconnaître la paix vers le Seigneur? Voilà le tout problème. Château d'État, l'Église, où c'est Aristide? L'Église. L'Église, on vous a montré une façon carrée. Que vous, sors-tu pas... Oui, sors-tu pas chicher les gens? Te voilà dans la nuit, tu prêches. À ça fait, à ça fait, tu fousses les gens. Les gens ne veulent même pas écouter. Nous sommes dans une époque d'évangélisation subtile, invisible. C'est subtil. Tu sors, tu pars, tu guéris les gens. Tu dormes le matin, j'ai rêvé que j'étais en train de... Ce n'est pas pour. Ce n'est pas pour. J'ai une amie, elle est enceinte actuellement. Elle soigne aussi. Un jour, elle me dit... Tu dois absolument travailler sur ma soeur et ses enfants. Elle pose à sa soeur, elle pose, elle pose. Elle a débarqué près de 1 000 euros. Ou 1 100 euros comme ça. Ma soeur vient. Il était trois. Aucun des enfants n'était là. Je travaille sur la soeur. Je travaille sur les 4 ou 5 enfants. On finit à 15h ou 16h. Le même soir, son premier fils sourit par moi avec ses amis. Pendant qu'ils sont en train de boire, il a eu son coup de fil. Il se lève pour aller parler à côté. Les autres restent sur place. La voiture est connue. Une voiture sort de nul parrain. Ça vient de ramasser la table. Deux personnes mènent sur le cou. Ils crient, l'appel, ils reviennent. On est en train de crier. Wow, wow, wow. Il y en a parmi vous si vous écoutez votre intuition. Et l'enfant, la grossesse que vous portez, l'enfant n'a fait beaucoup d'oribos. Il y a des grossesses que quand vous portez, les enfants n'avaient pas le pouvoir. Ils vous donnent le pouvoir. J'ai très bien organisé mon fait. Ne me dérange pas. Très bien. J'ai dit que... J'ai organisé de façon que... C'est les gens qui m'apportent même encore les gens pour que je les fais. C'est comme ça. A chacun son fait. Donc, il faut chercher ta part. Tu fais toi ta part, papa. Ça, c'est les pauvres gars de Mbengna que vous passez le temps à escroquer les filles. Tu as les faux papiers. Tu dis à une fille que... Wow, j'ai le bordeau. Et c'est un faux bordeau que tu as. Je vous connais très bien. Je connais votre profil. Je vous connais bien. Le gars, déjà, le gars, il est laid. Très laid. Il est noir comme ça. Tu le supportes au départ parce que je crois qu'il a le passeport. Le jour où tu découvres que ce n'est pas son nom qu'il a le passeport, tu le regrettes. Parce qu'il était bien noir. Bon, il est à bloquer. Continuons. Ça t'est arrivé. Moi, je viens d'aller voir Mbeng. On m'a fait ça. Non, soit avec celui-ci, soit avec les papiers. Continuons l'autre chose qu'on parlait, pardon. Continuons. Suzanne, tu es bien. J'ai vu ta photo dans le groupe aujourd'hui. Tu as demandé l'électure des cartes. Je t'ai vu. Souvent, j'ai les arrêts que mon bus a fait ou mon train. Les arrêts qui n'étaient pas nécessaires. Oui. Mais gars, nous, c'est un papier, là. Tu t'arrêtes. Il te coûte trois semaines de ta vie. Parfois, il te coûte même deux mois. Mais pourquoi vous avez permis ? On dit qu'on t'avait parlé le premier jour. Tu as dit que non, il a le bordé, il va me faire voyager. On a aussi arrêté. Ça t'a pris deux semaines. Ça t'a pris deux mois. Les histoires de Carole ne déprisonnent pas. Hier, je suis parti. J'étais à l'aéroport hier. Je suis allé au boulot actuellement. Je vais faire juste quatre jours quand même. Il est sur l'aéroport et il y avait un vol de Air France. Vous connaissez les gens qui vont prendre Air France, là. C'est 20 et 19 pour l'or. Est-ce qu'on respire encore sur vous ? Hop. Les voilà. Il faisait le fil d'attente. Il me dit que moi, je prends moi un fidget. Je pars à Libreville. Au Takano. Vous partez à Paris ? J'ai dit non, je pars à Libreville. Il y a une salle d'attente via le pyjama. Il y a une fille là-bas. Elle aime bien. Elle travaille là-bas. Elle aime bien souvent que je vienne rester là-bas. Et je ne paye pas en passant. Moi, elle ne paye pas. Elle me fait rester là-bas gratuitement. Voilà. Donc, j'arrive et puis je suis allée un peu tôt à l'aéroport. Chose que je ne fais presque jamais. Donc, j'avais au moins 3 heures à être en prouvelle d'enregistrement. Donc, je suis devant la porte. Le monsieur avec lequel j'étais, il était parti déposer les bagages à côté pour qu'on entre dans la salle. Donc, je vois un monsieur à côté. Il me demande, on peut partir à Paris ? Il me dit, monsieur, il y a quoi en même ? On peut en même dépenser l'argent. L'argent se trouve en Afrique. Il a fait les sorties de mon esprit. Donc, justement, c'est un peu plus étiquée. C'est là qu'il dit que, wow ! Wow ! Il faut voir les... Quand vous êtes à l'aéroport, il faut voir comment les gens des EFran se comportent. Il tient le trou l'air comme ça. Pardon, pour l'eau. Quittez, je passe, pardon. Pardon. L'eau. Non, il y a un truc sur EFran se qu'il faut qu'on m'explique un jour. Faut qu'on m'explique un jour. Faut qu'on m'explique un jour. Suzanne, c'est que tu prends EFran, c'est pour ça. Ça te fait rire. Je me suis juste rendu compte qu'il y a des détours qu'on nous fait faire. Vegas, j'ai vu ton rêve. Il y a des détours qu'on nous fait faire dans la vie. Parfois, tu restes, tu sais que, bon, tu es censé faire une fondation, une association ou bien un truc comme ça. et tu commences, un homme arrive, il te rencontre. Ah, mais franchement, Nakamura, je vais te bloquer. Non, non, je connais ce que tu fais parce qu'il a vu l'initiative que tu as. Et vous savez qu'il y a des femmes qui sont là, tu es petite, mais tu es un sac de femmes. Tu es même 50 hommes dans le petit col que tu as là. Voilà. Non, tu sais, je vais t'aider. Je connais le ministre tel. Je connais le ministre tel. Donc, voilà. Et Dieu qui t'a appelé à faire ce projet, Dieu avait mis des personnes qui devaient t'aider normalement. Donc, voilà, tu rencontres cet homme qui est haut placé et il sait que ce projet te tient à cœur. C'est des histoires vécues. C'est mon histoire qui vous raconte. Je ne sais pas pour vous, mais vous êtes une femme comme les autres. Donc, c'est que si on m'a fait ça, on vous a aussi fait. Oui. Donc, voilà, je te dis « Hé, Seigneur, donc tu m'as appelé, tu m'as envoyé le benguiste qui va me connecter avec le premier ministre. Hé, Dieu. Dieu. « You are Yahweh. » Ma chérie, c'est un détour. C'est un détour. Oh, putain, j'ai juste trop émotif au juge ou pas. On m'a trop fait de détour. « Je t'envoie même au chauffeur, hein. Hé, Dieu. Donc, tu me donnes même un nom qui me donne son chauffeur gratuit. Ma chérie, rien n'est gratuit. Hé. Dernière minute, tu vois que ce que ces gens-là te proposaient, ça ne parle même pas dans le sens d'aider les orphelins. Bonjour, Mariamma. Non, 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 non. Bon, oui, tu vois, on te donne un fond de 100 millions. Là-bas, il t'épuise. Il change toute la vision de ton projet. Tout. On devait aider les gens gratuitement par ici, là, non. Non, tu sais, on va sélectionner les gens qu'on prend dans l'orphelinat parce que vraiment, il ne faut pas que après, on va enseigner la spiritualité aux gens. Non, 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 tu sais, on ne peut pas. On a changé tout ton projet. Et tu sens comment quand tu te sens tiraillé, tu sens, tu te sens tiraillé, tu sens ton esprit en bataille. Ton esprit te dit, arrête, arrête de collaborer avec les gens. Hé, Seigneur, je ne connais personne ici. Je viens d'arriver à Libreville. si je les laisse à l'eau, je vais faire comment? Hé, j'ai fait mon amour, pardon, j'ai fait l'amour. pour une belle femme pour moi, je vais faire mon amour. C'est comme ça, je vais faire mon amour, Ça, c'est de côté. Je fais mon amour, pardon. Continuons. Vous pensez que le choc, Dieu a créé là, il a mis ses patties sur mon corps pour faire quoi? Ma bouche parle, non? Mes yeux voient, non? C'était juste, c'était un détour, un détour dans le détour. Voilà, je continue ce qu'elle disait. Tu sens comment ton esprit est tiraillé. Ces personnes ont besoin, je dois parler avec les yeux fermés. Ces personnes ont besoin de ton énergie parce que tu portes une énergie vitale. Certains d'entre vous, vous avez une lumière qui peut porter un projet de 500 millions sans te compliquer. et c'est un peu comme une lumière que dès que tu approches ton doigt, tu touches. Tu es comme le point de contact en fait et ça s'ouvre dans cette dimension. Maintenant, ta lumière aussi attire. Parfois, tu attires des personnes qui sont de certaines fratries ou bien de certaines compréries qui utilisent l'étoile des gens. Et on me dit que ton but, ce n'est pas seulement de te faire de l'argent. Tu peux te faire de l'argent et utiliser cet argent pour faire du bien. Et dans ton esprit, c'est comme si ton esprit ici là, c'est comme une case. Mais une case très grande. Je suis allée en Pologne une fois et j'avais remarqué un m'a fait visiter un musée en Pologne quelque chose comme ça. Les murs étaient hauts. C'est comme si tu étais dans un bâtiment qui est censé avoir six étages. mais il n'y a pas de niveau. Le plafond est juste aussi donc tu restes, tu fais en même 15 fois ta taille. C'est là que tu touches le plafond. Donc, on montre que dans ton nesto ici, là, c'est une case qui est vaste. Les murs sont hauts. tu as attiré déjà, tu ne sais pas, mais tu as résisté à des attaques de personnes qui voulaient ton étoile. Peut-être dans ton art, la musique. Et ces personnes, quand ils t'ont proposé, ce qu'ils t'ont proposé était bien, mais il y avait un truc qui était off. Il faut se sentir. Et tu savais que s'il faut t'élever, ce ne sera pas par ce moyen. Certaines aussi, c'était des portes qui se sont fermées et tu n'as jamais compris. C'est aujourd'hui que tu comprends. Tout était bien, tu voulais partir même signer. Le jour où tu es arrivé, eux, ils ont dit non. Oui. Ils m'ont dit que la famille dans mon direct. Qu'est ta famille, c'est là ? Attends, ils te bloquent, pardon. Je n'ai pas jamais un live de jamais. Je n'ai pas jamais un live pour m'insulter. Je continue. Si vous demandez que je vous prophétise de suivre vous, je vais vous bloquer. C'est ce que je dis, ne vous intéresse pas, soyez du live. Ils t'ont protégé d'un setup. on montre en fait qu'il y a même des hommes qu'on envoie comme ils vont faire du hunt. Ils sortent quand ils cherchent des proies. Ils vont chasser. Voilà, c'est le mot. Il y en a que dès qu'ils t'attrapent et te donnent les faux espoirs, son but, c'est de briser ton âme. Oui. Il y en a que quand ils couchent avec toi, tu le savais déjà, ils prennent ta lumière. Mais on montre qu'il y a un autre qui est encore plus subtil. ceux-là sont les sensus. Le fait que tu parles seulement avec eux. Ça te vide. Tu ne sais pas pourquoi. Tu as les pensées quand tu parles avec eux, tu es vidé. Parce que ton... Tu es arrivé à un niveau où tu ne peux plutôt élever les petites choses. Tu es une chose sensible. Et beaucoup d'entre vous, vous allez devoir éviter les contacts prolongés avec les gens. Rester dans la même pièce pendant 8 heures de temps avec les gens. T'assois dans une voiture et les gens te touchent. Mets transports en commun. Tu n'es pas follaire. Il n'est pas pour les gars. Voyez votre corps comme un champ d'énergie. You carry a field around you. Tu portes un champ d'énergie autour de toi. Observe quand tu t'assoies à côté des gens. Ils te touchent. Beaucoup de ta puissance c'est dans les bras d'ailleurs. S'il le faut souvent, prends ton taxi seul. Ça ne va pas te tuer financièrement. L'énergie que tu perds en te collant aux gens trop longtemps. ça te couvre de l'avant. On vous vendredi quand tu vois quand tu t'assoies dans un taxi. Observe ton énergie dans les prochaines minutes. Ici. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que la vertu sortait directement de Jésus. Il y en a vous avez tellement médité, enseigné. Maria, quand tu as commencé à enseigner, continue d'enseigner, plus tu enseignes, plus ton énergie t'entit, plus ça s'ouvre. Et malheureusement, on a très peu d'enseignants de lumière. Très peu. Genre des personnes qui enseignent sincèrement. Je m'inspire très peu des vidéos des gens. Et je ne fais pas la concurrence. Personnellement, ça ne m'intéresse pas. J'ai déjà tellement de personnes qui ont travaillé que quand quelqu'un vient, il commence à faire un peu joli, il ne manque pas non pas. Donc, concentrez-vous sur ce que vous sentez que vous devez faire. si c'est un client, si c'est cinq clients, le jour il n'y a même pas de clients, lui, tu dors. Dors ta chose. Ce sont ceux qui t'aiment, qui emmènent les gens des taux. Ce n'est pas toi qui les appelle. Tu es trop belle, tu es trop intelligente, tu n'enseignes plus que qui. Il y a des gens qui te regardent depuis des années. Il y a des gens qui savent parce que le pire c'est qu'il savent ce que tu portes. Commence à comprendre que quand tu remplis un niveau, tu arrives au prochain, tu remplis, tu arrives au prochain, tu remplis. Tant que tu ne ne remplis pas, tu ne montres pas. développer beaucoup la paix. Beaucoup d'entre vous vivent avec les gens qui vous stressent. Ce n'est pas nécessaire. Bonjour Joël, je vous serai à Kinshasa bientôt. Vous vivez avec les personnes qui vous... Ne te dérange pas si on dit que tu es femme célibataire, que tu es maman célibataire, papa célibataire. Plus important pour toi c'est que tu sois aligné avec ton... Tu te couches pour dormir, tu es en paix avec toi. Je te réveille le matin. Ton champ de neige. Et on vous montre aussi les quartiers où vous vivez. Je suis dans un endroit où vous vivez. Il y a des moments, il y a des villes où j'ai parfois deux résidents. Il vient essayer de faire deux jours. Après, pas de l'autre côté, il fait deux jours. Après, voilà, je fais deux jours là où je suis partie. Je reviens encore dans la vie. Vous m'invitez à Lyon. Pour l'instant, je ne m'intéresse pas vraiment. Je suis désolé. Je suis désolé. Voilà, il y a des choses qui me sont qui viennent en Allemagne. Vous avez m'invitez à Lyon. le froid, le stress, le... vous voulez me voir dans les transports communs, moi? Ah non, laissez-moi. Pour ta gana. Vous voyez dans le métro. Allez, attrapez, madame. couds, tu vas rater le train. Coups. Je suis arrivé dans une ville. Je prends ma voiture, mon chauffeur, je ne veux pas. Je ne veux pas stress. Je suis arrivé à un niveau où je ne veux que je me mélange. Je ne veux plus. Ce qu'il y a, on n'a pas trouvé. Même de seulement pour aller à l'ambassade demander un visa. Même seulement à l'ambassade pour demander un visa. Beaucoup de mes visas, moi, j'envoie les gens pas chercher pour moi. Oui? Allez, pardon. je ne veux plus. Est-ce que ça va ? On n'y a pas de stress. 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 Et vous savez, il y a beaucoup de choses à découvrir en Afrique, je vais aller au Ghana, j'ai envie de visiter le Ghana, pas pour soigner, je vais seulement visiter, je vais visiter. Juju, tu me demandes si j'ai la nationalité anglaise, je suis camerounaise, fière de l'être, fière de l'être. Il n'y a pas plus fière que moi. La nationalité c'est quoi? Tu parles à la banque avant de donner l'argent. Arakaba. Hein? Parfois vous arrivez quelque part, on vous donne des priorités. Vous pouvez avoir des priorités, non il me faut ça, il me faut, tu ne sais pas pourquoi il te faut. Une fois que tu as ça, alors tu fais quoi avec toi? Donc Dieu était bête quand il t'a fait naître camerounaise? Hein? Ah, connais-tu les gendarmes ivoiriens? Parfois, il y a des jours où je reste et je pense au jour où je viens de mourir. Je me dis, ok, quand il serait dans le secret, j'ai un moment de mes fils d'autre jour qui me dit qu'il fait chaud dans le secret, il vient jusqu'à... Je lui parlais d'un truc, il disait que moi je mange mon argent et tout. Il me dit que non, profite de ton argent, profite de ta vie. Il fait chaud dans le secret, il vient jusqu'à... Je pense à ma nationalité. Si tu as la voiture, tu as le... Tout ce qui est extérieur que tu n'as pas eu vraiment à profiter. Il y a beaucoup de pays en Afrique à visiter. Et on me dit aussi qu'il y a des personnes parmi vous que votre présence dans certains pays, ça aide la paix de ce pays. Vous pouvez la paix de ce pays en Afrique à visiter. Ah, j'étais en direct. Tu es là-bas? D'accord. Merci. Oui, oui. C'est bon. Déposez 103 000 francs sur le niveau de Wamba, s'il vous plaît. Et vous envoyez la capture à Monsieur Constant. Vous allez envoyer ça. On va déposer 103 millions d'envoi. Tu démontes la capture, tu te dis que dans les sous. My concept about going out of Africa to stay has changed. Oui, oui, oui. Pour rêver que tu fais, il y a un animal qui t'attaque. Tu m'as vu en train de te sauver des bandits dans ton rêve. Si tu peux, tu fais, je travaille chez toi. Oui, je ne travaille pas quand je te vois. Si on t'a montré que je travaille, je te montre ce que je vais faire, je vais t'aider. Je vais répondre. Vous avez vu, ne pouvez-vous mettre trop de messages. Ok? Non, je ne travaille pas pour vous. Je ne suis pas votre secrétaire. Vous savez quoi? Vous commentez, vous commentez, vous commentez. Je vais vous dire tout ça. Et je vais vous dire ce que j'ai dit. Eh, pari. Laissez-moi. Quand vous vous prenez dans le direct, c'est parce que j'ai des choses à vous dire. C'est tout. Et je l'ai dit, c'est parce que je veux que je puisse, je veux lire vos messages de temps en temps. Je ne suis pas votre secrétaire. Vous vous écrivez. Vous êtes le nom des messages que vous écrivez. L'on lit tout ça. L'on répond à chacun. Eh, pardon. Pour t'acadar. Bon, je continue. Je disais qu'il y en a parmi vous que votre présence dans certains pays, ça aide. Le fait que tu sois dans le pays où tu es, ça aide. Ne me racontez pas vos rêves. Et vous avez des rêves très tordus. C'est ce matin que je me suis rendue compte que avant, quand j'étais encore très bloquée, il y avait des rêves que je faisais souvent. Genre, tu achètes quelque chose, tu pars pour cueillir quelque chose, quelque chose, peut-être, on vole. Quelqu'un a ton âge, quelqu'un vient pour te donner l'argent. Tu prends l'argent, tu viens dans ton sac. Après, tu arrives à la maison, que ça a disparu. Il y avait beaucoup de ce genre de rêves que je faisais avant. Tu avais tout l'impression que tu commences quelque chose, ça ne s'achève pas bien. Allo? Tu rêves qu'on t'a croqué dans le rêve. Tu rêves qu'on te poussuit, tu couds, tu couds, tu te fatigues dans le rêve. Après, tu sautes, tu tends. Tu tends. Ce sont les rêves de blocage. Travaillez sur vous. Tu rêves que tu es arrivé, on t'a donné le passeport. Quand tu demandes le visa, pourquoi tu prends le passeport, tu prends le passeport, tu ne vois pas le visa, les gars. Tu as besoin de vouloir composer. Tu veux composer, tu arrives, tu vois qu'on a un composé, tu es en retard. Ça, ce sont les rêves des gens que tu as encore beaucoup de travail fait sur toi. Et beaucoup d'entre vous, vous sautez des familles où vous avez été prédisposé au blocage. Travaillez sur vous. Travaillez sur vous. Il y a une fille, Bamoun, qui m'a écrit hier. Elle me fait un voice. Je ne peux pas le faire jouer ici. Là, c'est son père qui l'a menacé. Vous savez, pourquoi ces derniers jours, c'est là qu'il y a trop de Bamoun que... Mon travail est dérange. Elle a pris un des mecs qui t'elle a fait. Et elle savait dire que c'est son père. Ça fait au moins deux ans qu'elle est sortie de leur maison familiale. Elle savait que c'est son père qui l'a vendu. Et il y a plus un mois qu'elle a commencé, donc il y a une fondation là. Mof. Son père reste comme ça là. Il appelle. Fâché. Et il dit que ça fait deux ans que son père ne l'a pas appelé. Il a son numéro. Fâché. Parfadé. Là, il a menacé un homme de mort. Les rêves des examens là, ou quand on est mort, prenez le kit de fondation. Commencez là-dessus, s'il vous plaît. Il y a des travaux que vous avez commencé à faire. Les gens vont sentir ça là où ils sont. La méchancité est épuisante, mais tu ne peux pas pécher le méchant d'être méchant. C'est le shipper de Dora, l'exploratrice. Shipper, ship. That's his job. Le shipper est là pour shipper. Donc tu ne peux pas prendre 100 000 francs, il ne faut pas aller acheter je ne sais quoi. Mais le kit coûte 70 000 francs. Et je vous ai dit qu'il y a la promotion, on aurait dit 5 000 francs pour la fête de la femme. Tu rêves comme ton mort. Un animal te mort, mamie. Tu as une attaque spirituelle intense. Veuillez le kit des envidements. Le thé qui est dedans à buffer. Ça veut enlever les trous dans votre tromac. C'était parmi vous, vous avez constamment peur. Et la peur là, ce sont les choses qu'elles ont déposées en toi. Tu te construis sans t'accraper. Prends le kit. Commence par le kit de déblocage. Après tu prends le kit de fondation. Parfois moi je me dis, tu ne peux pas. You cannot afford not to work on yourself. Tu ne peux pas rester sans travailler sur toi. Et vos amis travaillent sur eux. Mon père est censé me bloquer. Ok. Tu es la reine de bête. Tu t'appelles Rémi bébête. Ok. Ok. Au Gabon on est à la montée. Je vais vous donner les numéros. En Côte d'Ivoire, nous sommes en face de l'école primaire, les petites abeilles. A côté du supermarché Belcôte. Au Gabon on est en face de l'hôtel de Louis. La rue de Lotika. Quand tu montes la rue là, tu es au bout de la rue, le local est devant toi. Tu ne tournes pas à gauche ni à droite. Le local est en face de toi. On poste au Togo, on poste au Sénégal, on poste, on envoie. Vous payez par web, vous payez par move, on poste. J'ai une personne au Burkina Faso. Oui. Au Cameroun nous sommes à Maquepé derrière Pacha Center. Venez le numéro, je vous donne les numéros maintenant. 237. Ça c'est pour le Cameroun. 237-693-50-2266. On poste au Burkina. Pardon, on poste à Braza. Venez le numéro. 237-693-50-2266. On poste normalement en français. Donc, pour représenter à Lyon. Voilà le numéro du Burkina. 70-47-96-06. D'accord. Ta soeur est au Gabon. On va te poster ça là-bas en français. Si ta soeur prend ici, elle a encore expédé. Non. Si tu prends au Cameroun, on t'expédie une fois. Je crois que si tu prends au Cameroun, tu peux payer 130 000. 230 euros. Mais si tu prends au Gabon, tu vas payer 100 000. Et il faut encore que tu postes ça. Donc, c'est à toi de voir. Si les gens qui ont piraté mon compte m'écrivent, vous écrivez, ils sont dans le groupe. Envoyez la capture d'écran de leur numéro, on les enlève, non? Tu ne penses pas que tu devrais plutôt écrire à mon staff pour dire ça, hein? Et puis, si vous partez dans le groupe, si quelqu'un vous écrit, il vous escrope. C'est tant mieux pour vous. Tu ne peux pas être dans un groupe, tu vois un numéro qu'il poste tous les jours. Un autre numéro t'écrit, tu pars aussi. Tu n'as pas de numéro, Benin. Numéro, la côte d'Ivoire. 07 79 02 52 05 Bon, on est le mot de la côte d'Ivoire. C'est la belle côte. On peut envoyer par... On peut le livrer par Yango. Côte d'Ivoire, 07 79 02 52 02 05 05 05 114-18-0080 Bonjour la vie, comment tu vas? 074-18-0080 Je vais parler quelque chose au Congo, quand j'ai venu au Congo, je vais prendre un numéro pour là-bas The smell of your perfume, I thought I wasn't you Looking around this room, the traces of you Looking around this room, I cannot believe what you dream Where have you been? Tu es dans quel pays? C'est là qui veut le quitte, c'est quoi ton problème? Donne-moi ton problème Et je peux te dire ce que tu peux faire Twin Where have you been? Nobody knows Salut ma chérie, oh je vois, c'est le temps qu'elle voit ton message Oh, tu m'as écrit depuis deux mois Oh la la, comment vas-tu? Twin Attendez les chants de d'abord Where have you been? Nobody knows me like you too Nobody quite like you Ça donne l'énergie là, parce que je peux Ok, allez, on peut continuer le travail maintenant Alright Kit enfants, oui, il y a des kits d'enfants qui sont disponibles Oh, merci Lisa J'aime beaucoup chanter, ça me relaxe beaucoup Tu vas te débloquer la belle métisse Tu as quel problème d'abord? Merci Fallon Non, on n'existe pas le cochon pour faire des sacrifices chez moi Je ne sais pas où tu as pris cette idée-là Va voir la personne qui t'a parlé de ça Tu fais avec lui, tu as compris chérie Ok, tu viens de commander, oui Rennes SN, je me rappelle quand tu avais commandé ça Tu rêves d'argent, tu n'arrives pas à prendre Prends le kit de fondation, tu demandes à laver la distance Tu fais une libation Là où tu es là-bas Avec le fanta Tu peux aussi te laver avec le fanta et le miel Ok Celle que l'argent a fui là Rêver que tu vois le poisson Que tu te vois avec le poisson dans l'eau Le poisson dans le rêve, c'est aussi l'abondance L'abondance Pour ton enfantement Quand tu n'arrives pas à l'enfanté L'hôpital dit d'abord quoi ? Tu as perdu le travail, tu n'as plus aucun revenu Quand tu pleures que tu n'as plus aucun revenu La lave, tu as d'abord le sel Si tu peux, tu prends le sel et le donne-moi tout Tu travailles avec ça d'abord Le kit de fondation dans quel pays ? Quand vous demandez quelque chose, vous parlez de votre pays Bonjour la Tobolèze Beaucoup de fibromes Ok Il faut prendre Demande l'huile aussi L'huile de ricin que je vends Tu mets beaucoup ça sur ton ventre D'abord ça pour les fibromes Tu demandes le thé du désengoutement Ok Et tu demandes un lavage aussi Le fibromes généralement c'est votre famille Quand vous parlez de votre famille Ça vient d'être familial Le kit de fondation au Gabon c'est 100 000 francs Tu n'arrives pas à trouver la stabilité en amour Ça ne doit pas être ta priorité chérie Je vois de vivre J'ai demandé le problème que vous avez pour vous montrer le kit que vous allez prendre Salut salut Moi le numéro du Cameroun Yurisha a bien parlé Tu sais ta priorité c'est Oh il, mon gars On parle d'agent Le lavage à distance c'est 50 000 francs C'est un nettoyage énergétique normalement Donc si tu prends le kit Demande le travail à distance Tu commences sur le business À quoi tu abandonnes Toi d'abord tu as la paresse Deuxièmement tu accuses beaucoup les gens Pour toi c'est tout le monde qui te doit quelque chose C'est une clinique à l'abandon Comment le business à l'abandon Troisièmement il faut prendre le kit de fondation Et je crois que tu l'aussi Je les jènes une fois par semaine Stabilité en amour Jus d'orange Tu as l'argent Tu as l'appel Tu ne sais pas par où commencer Demande à tes guides Mes médecins noirs Prends le kit de fondation Et le kit des envoûtements Et tu demandes un détachement Un rituel de détachement Et un lavage Ça va tout pour tout moins Sur 250 ou 300 000 tout ça Tu es au Cameroun Tu souhaites voyager avec toute la famille Si tu veux voyager Travaille d'abord sur toi Supposons on te demande 5 millions pour voyager Ou 6 millions Mets au moins 1 million sur toi pour travailler J'ai ta famille Travaille sur vous Si tu es au chômage depuis les années Blocage familial Bien que même Et quand c'est comme ça Tu n'auras même pas l'argent pour venir travailler sur toi d'abord Tu veux savoir si tu es sirène Si toute femme sait qu'elle est sirène Toute femme sait Tu veux partir en Europe Tu n'arrives pas à faire louer ton terrain Qui t'a dit que tu es censé partir en Europe d'abord Tu vois derrière le terrain Tu veux partir en Europe Fais quoi ? Il y a l'équipe pour enfants Demandez l'équipe pour enfants Tu veux l'argent et les connexions Je vois ça Si tu n'as pas l'argent C'est bon Il faut payer ta dîme Tu es sur le point de séparer avec ton mari Attaque Jalousie Familiale Une femme a eu des frises hier dans un magasin En disant que j'étais une sirène des eaux Ton pouvoir lui faisait quoi ? Attends, imagine ce genre Je marche dans le magasin Je suis en train de faire mon shopping Tac Je prends ça Tac Je prends ça Tac Et quelqu'un commence à Oh, oh, c'est une sirène des eaux Elle dit que ton pouvoir lui a fait quoi ? Arrêtez vos bêtises là Continuons Tu as fait le rien Mais tu as oublié le matin Et le problème c'est quoi ? Hein ? Tous ceux qui te disaient que tu es dans une saison de mariage là Faut pas pour le stress des gens Tu vas partir tomber dans le mauvais bras Travaille plutôt sur toi Quitte enfant 7 ans et 10 ans Oui Quand tu écris, écris dans le numéro et dans la bio Demande Il n'est pas la paix dans ma maison Il y a le kit pour les maisons En poste au Congo La dîme, je vais payer Joël Je vous connais Des excuses C'est quand tu n'as pas que tu dois sortir l'argent Un jour, je reçois quelqu'un chez moi Ouais, je n'ai pas l'argent Je lui dis que je te fais les produits Prends-moi Et puis tu pars, je travaille sur toi Il pleure Il vient, j'achète un de ses trucs pour le lancer Comme voilà Je prends de tes produits, c'est simé Tu les simées là Prends-moi, tu vois Mais tu achènes même le seul Non, n'ayez pas l'argent Écoutez C'est un point de volonté C'est comme ça que vous avez tout bloqué Le goût de chat Tu n'es pas stable financièrement Muriel Tu prends l'eau de lune Tu laves ton sol avec L'eau de lune L'eau lunaire C'est disponible à Libobile Pour la Côte d'Ivoire Je crois que c'est la Paris J'avais décidé d'en quitter On vend l'eau lunaire Demandez ça Tu rentres-tu laves ta maison avec Le sol Tu peux prendre quelques Commencer généralement par le kit fondation Après vous prenez le kit des emboutements Quelque point pour avoir une promotion Au boulot et rendre les affaires au paix Alexis, première chose Assume d'abord que tu donnes le meilleur Beaucoup d'entre vous ne travaillent pas bien au travail Ta femme fait des rêves ou elle te trompe Elle a sûrement des couches de nuit Elle a sûrement un mari spirituel Mais comme c'est ta femme Elle même pas prêt Pour refuser de travailler sur elle Donc tu lui demandes son autorisation Et tu t'envoies sa photo de travail sur elle Lorsqu'un travaille sur votre mariage Et un travaille sur elle d'abord Elle seule et puis votre mariage Tu te vois toujours en rêve avec ton ex Faire des affaires Pour te ouvrir par l'instant depuis Ou de ne pas avoir fait des parcs Quand j'étais ensemble Ou bien Des choses comme ça Et Il y a des réclamations Deuxième chose encore Ça peut être un mari de nuit que tu as Qui utilise son visage Donc il faut faire Contact au standard Tu dis que tu veux un rituel de divorce spirituel Et un rituel pour couper les cordes Et un nettoyage Un lavage à distance Donc c'est trois rituels Oui le bain des urines ça marche Ça c'est sûr Je consulte par téléphone Lisa Oui Vous aimez trop sa stabilité financière amoureuse Je ne réponds pas à ça Vous avez l'apparence d'écrire Je crois qu'il ne va pas aller J'aurais l'apparence d'être parlé Suivez-vous Comment faire quoi être discipliné Dans son travail spirituel Lave-toi aux heures Où tu es sanctuée Je dis que je vais te laver Ne dois pas sentir la dossée Jésus-même Oh je sais que Jésus-même Merci Merci Écris encore s'il te plaît Écris encore que Jésus-même Je t'en prie J'aime bien lire ça Ça me plaît Peut-on s'éveiller sans l'aide de quelqu'un Bien sûr Merci beaucoup Jésus-même Jésus-même Il m'aime Il m'aime Il est bon pour moi Jésus-même Il m'aime Il m'aime Il est bon pour moi Ma maîtresse de la somme M'avait appris la chanson Jusqu'aujourd'hui Elle me rappelle cette chanson Jésus-même Merci beaucoup Il m'aime Merci Jésus Il m'aime Il est bon pour moi Ne jugez jamais la relation de quelqu'un avec Jésus Jamais Vous ne savez pas qui est avec Jésus Et si vous voyez bien Vous sauriez Vous suivez Ne jugez jamais Un mari Là c'est notre mère On doit la souléver jusqu'au ciel C'est pas un télécoutiste Ceux qui n'aiment pas Marie Tu es table financièrement Les hommes te quittent L'une des possibilités C'est que tu es trop puissante Il y a des femmes qui ne sont pas sentées Pour mariées Vous avez ça Les petites fondations se font des malédictions familiales Beaucoup d'entre vous Vous êtes dans les sites répétitifs de vos mères Les bloquants de ta mère Tu es en train de les répéter sans savoir Ça t'aide pour ça Tu le fais Jus d'orange Il y a des gens parmi vous que Si ton esprit n'est pas fort Il y a des familles Où on vous a bloqué de telle façon Même pour avoir le passeport C'est dû Le jour où tu repartiens le passeport Quand tu veux faire le visa maintenant Tu vas avoir la maladie Tu vas avoir ceci Le jour où tu achètes le billet d'avion Tu tombes encore malade Le jour de ton voyage Tu tombes encore malade Tu es amoureuse de moi Et puis quoi Ça me donne la jambe On est dans le lait On ne mange que l'amour de nos jours Je t'aime Je t'aime Et un rituel de détachement Tu n'arrives pas à aimer ton mari Qui t'a dit que tu as besoin d'amour Ils s'occupent bien de toi Il y a des familles aussi Où on est très jalouse De ce que tu as Il y a des entités Qui vont venir mettre la haine Dans ton père Par rapport à ton mari Est-ce que tu les mets au départ Les entités Ta copine marche Et ta part ne marche pas Tu la soutiens dans ses études Ta copine doit avoir Des entités qui sont avec elle Elle n'est pas seule Elle a plus de pouvoir Que tu ne sais Vous savez qu'il y a les hommes Aussi qui ont su cette énergie Non ? Vous savez ça non ? Vous pensez exactement Vous qui utilisez les femmes Tu peux un travail à distance Pour tes deux filles Qui sont aux Etats-Unis Comment faire ? Mes chéris Le numéro est dans la bio Non ? Tu écris Tu es écrit Tu envoies les photos De tes enfants Si possible Demande une lecture de carte Avant de Tu diras après la lecture Ce que tu dois apprendre Pour les enfants Tu envoies tes enfants en Beng Tu ne travailles pas sur tes enfants Beng c'est la jungle spirituelle Les gens de Beng sont plus dangereux Que son pays On a attaché ta fille Là-bas Tu ne peux pas L'infidélité d'un homme Alors qu'on l'aime vraiment On a besoin de la question personnelle Le kit chocolat en Côte d'Ivoire Je crois que c'est 115 000 Est-ce que c'est disponible à ma vie Dites-moi quelque chose Les pauvres là Vous ne pouvez pas me déranger Je ne veux plus qu'un amour et un travail Et je fais comme un recherche Moi le kit non Comment vous n'avons pas tes Je me fais beaucoup de rendez-vous Par les sirènes Il y a beaucoup qui ont voulu M'amener dans la main Beaucoup d'hommes sautent Avec les sirènes sans savoir Elles utilisent votre énergie Maintenant les sirènes Elles peuvent utiliser ton énergie Pour grandir Mais toi-même tu grandis Ce qui gâte généralement les gens C'est que quand ils viennent Vis-à-vis de ces personnes là Tu sois avec une sirène Tu la trompes Pire fou C'est ça qu'il fait Après ça te gâte Moi je vous dis moi Je me suis dit Je n'ai pas suivi ça Je n'ai pas suivi ce qu'il dit Je n'ai pas suivi ce qu'il dit Ce qui peut faire Qu'une sirène Soit Te fasse du mal Elle sort avec toi Qu'elle sort avec toi Elle peut utiliser ton énergie Écoutez bien Elle fait la transmutation d'énergie Ton énergie Pourquoi tu ne peux rien faire avec Pour devenir riche Tu es là comme ça depuis Tu as une bonne énergie Mais tu es pauvre Elles sont avec toi Elles utilisent ton énergie Elles sont ressources Mais une sirène C'est un peu comme une mine d'or Tu ne peux pas être en contact avec elle Et tu ne prospères Mais non Ce qui peut vous gâter C'est que vous venez Mais le cœur n'est pas bon Quand une sirène Émet un bon gésil Par rapport à toi Elle a dit On s'est dit Il faut que ces affaires marchent Papa Si ça ne marche pas Parce que ton cœur est mauvais Parce que ton cœur est noir Comme ça que les hommes ont dit Elle a volu Je rappelle qu'il y a les bonnes sirènes Il y a les mauvais sirènes Il y a les sirènes qu'elle s'en fout Ce n'est pas nous qui déterminons Il y en a qui s'en foutent Elles s'en foutent Ok Voilà Elle ne veut pas me faire du don Elle ne veut pas me faire du mal Peut-être que ton cœur Vous avise la vie d'elle N'est pas bon Tu la trompes On ne trompe pas n'importe qui Blaguer Blaguer Et les sirènes sont les gens Quand elles sont de ta vie Si elles sont mal Les gens que tu as fait mal Elles sont tous Ce que tu avais mis sur le fait Ça ne tombe que Boum Dans ce moment C'est les qui tenaient Tu vois quand tu tires la chaise En bas de quelque chose Ça tombe non Voilà Amusez-vous toujours avec les gens Elle découvre les messages Les mots Ah Ok Amusez-vous On ne trompe pas n'importe qui Voilà Mon chéri m'a trompé Le même jour j'ai appris Il a perdu son travail Ah Ah Aïe On ne trompe pas n'importe qui Non Les choses ne marchent plus Tu wonder Qu'est-ce qui se passe Et que les sirènes sont des femmes Très accompagnées Comme elle est devant toi Tu vois les petites comme ça Elle a un sac derrière elle Et à un même niveau Aussi tu Tu lui fais du mal Tu la conduires Tu le donnes au chocolat Elle accepte que Bon oui ça va Comment elle t'a pardonné là Ces gens n'ont pas pardonné Vous recevez Ces gens n'ont pas pardonné La vie Christine Baille Bloquez la personne Si Cette Christine Baille Elle a bloqué la personne Je fluxe Et Je fluxe Mon Donc Je fluxe Sous-titrage ST' 501 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 fera un envoi d'argent. Ce qui bloque vous qui êtes choisi. Vous avez peur. Tu es dans un foyer où tu sens que l'esprit t'a déjà dit d'arrêter. Tu es dans une relation où l'esprit t'a dit d'arrêter. Tu travailles avec quelqu'un que tu sais que le bateau a des nerfs jusqu'à et tu es toujours là. Soyez honnête dans vos choses. Ne te lèves pas chaque jour que tu peux t'asseoir quelque part que tu sais que mon esprit n'est pas ici. Sylvie, je ne l'ai consulté personne depuis samedi. Quand vous payez une consultation chez moi, patientez. Après deux, trois jours vous relancez. Parfois, je fais quatre, cinq jours quand je travaille que les gens physiquement je ne consulte pas. Je fais au moins deux jours pour me recharger après. Donc même aujourd'hui je ne vais pas consulter. C'est au moins deux mois après. Avant-hier, hier, j'ai travaillé sur les gens. Donc je reviens à ce que je disais. Vous êtes bloqués dans les endroits et l'ennemi aime tout ce qui est cachoté. L'ennemi aime le tourner, tourner, le tourner, il te tourne comme ça. Et viens aujourd'hui, tu viens. Non, demain. Viens, le diable aime ça. Le diable aime te tourner. Il n'aime pas quand tu ne lui dis pas. Sinon, quand ils vont te parler, tu ne vas pas faire ce qu'ils t'ont dit. Il y a des gens devant qui vont t'en voir souvent. Ils sont haut placés. Ils m'amusent et si la personne peut même me taper ou bien ils m'amusent et si la personne peut même me mettre en prison. Il ne faut pas aller. T'as vu, je dois s'ouvrir. Donc, c'est derrière de ta propre vie. Tu as encore les gens qui te contrôlent. Parce que c'est ta mère qui te donne l'argent de baigner. Dites-leur. Vous m'avez appelé, Hein? Donnez-moi l'argent. Équipez-moi. Tu vois, si il n'est reste pas ici-là, c'est que l'homme ne sait pas pas me donner les papiers. Tu as toujours un truc. Le kit à Bamako, c'est 100 000. On poste partout dans le monde. Si tu n'as pas de boîte postale, tu demandes pour ton voisin. C'est comme ça que vous tournez. Et tant que tu ne prends pas le dessus, tu ne te lèves pas dans ta propre vie. J'arrête ça. Je vais dans tel endroit. Je ne veux plus ça. Il y en a pas mis où vous avez des cachoteries avec les gens qui vous sautent avec les... Tu es marié, tu tombes ton mari. Vous avez fait des faux trucs. Il y en a pas mis où vous faites ça. Vous avez une cachoterie bizarre. Et l'ennemi aime ça. vous avez un petit peu comme ça. J'en ai pas... J'en ai pas... Vous pouvez croire à un gars que vous avez dû rencontrer. Mais vous ne croyez pas à vos guides. Parce que le gars est beau. Je vous laisse ce que tu fais dans ta vie. Tu pars dans l'autre ville là où le gars est. Pourtant tes guides t'ont dit depuis que déménage, tu pars dans quel endroit, tu n'es pas parti. Je connais qui là-bas. Quand tu parlais, tu suivais le gars-là, tu connaissais quelqu'un là-bas. Rater toujours. Suivez votre intuition. Suivez votre intuition. Oui. On aurait parlé de ma vie. Si vous avez un peu la bavie, j'en. 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 J'en ensuite. J'en. J'en. C'est parti, c'est parti. Merci. 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 Ma grand-mère, ma grand-mère, elle prend le remède ou le ventre. Parfois même, elle met le remède pour se puger. Elle met ça sur la table. Elle laisse. Tu tournes, tu tournes, tu tournes. Elle te met la douche, elle ne contrôle pas si tu es puger. Reviens dans deux jours, tu lui dis que, wow, mon ventre me fait mal. J'ai mis le remède et j'étais puger avec, tu as dit quoi? J'ai mis la base, tu as dit de boire, tu as refusé non? Assume les conséquences des actes. On souffre en paix. Le kit fondation, c'est 500 000 francs à Abidjan. A Paris, c'est 230 euros. Aux Etats-Unis, c'est 280 dollars. Aux Etats-Unis, c'est 300 000 francs à Abidjan. Blaguez. Si ce n'est pas toi-même qui as eu la volonté de ta chose. Et je vous ai dit qu'il y a des événements de ta vie que ça ne peut pas passer. Oh, on m'a demandé un mariage, tu ne travailles pas sur toi. Oh, je vais demander le visa, tu ne travailles pas sur toi. Oh, je viens d'avoir un nouveau boulot, tu ne travailles pas sur toi. Ah! Vous aussi. Oui, j'attends qu'on décide pour mon visa. J'attends la réponse imminente. Et tu ne travailles pas sur toi. D'accord. Ça fait cinq fois qu'il y a eu le permis de conduire. Je n'ai pas encore composé dans deux semaines. Tu es là comme ça. D'accord. Ok. Ok. Continue. Quitte pour la Zambie, on va voir les frais d'envoi. Tu as fait via Paypal, on a reçu le transfert. Oui. Je n'ai pas telle d'envoi, si nous sommes là pour les frais d'envoi bien. C'est bien qui ? J'invoie bien ce qu'on a fait pour perdre un sein d'envoi? frustre toujours là-delà. Go DC ! El m' 分, vous ne me. Tiens, trois marières sont adaptées, tes enfants sont têtus, ça allait bien, en septembre, l'enfant étudiait bien, soudainement, l'enfant était têtue, tu parles, je ne comprends pas. Non, tu es là, tu ne travailles pas sur ton enfant, continuez, attendez-moi, attendez-moi. Si toi-même tu vois comment ta vie est là, tu dis que non, ça ce n'est pas normal. Sous-titrage MFP. Tu travailles sur l'enfant, tu envoies ton, tu envoies la photo de l'enfant. Voilà, tu ouvres le restaurant, tu ne les travailles pas sur toi, tu ne les travailles pas sur ton restaurant. En tout cas, c'est chacun qui comprend dans son corps. Chacun sent dans son corps, chacun a les soucis, chacun a les problèmes. C'est ça qu'on chantait. Le monde est la vie. C'est ça qu'on chantait. C'est ça qu'on chantait. Chacun a ses problèmes, chacun a ses soucis. Chacun a ses problèmes. Alli, Ma, E, 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 E. On va l'appeler comment? Jennifer ou Jessica. Jennifer. J'en ai remarqué quelques-uns. Il faut venir chercher l'ongeon qu'il y a chez ça. Brenda. Brenda, c'est ma petite soeur. On m'a dit qu'elle ressemble à toi, ma petite soeur. Je ne sais pas où ça me ressemble. Brenda me ressemble. Comme si la nomme encore Brenda là, c'est que c'est grave. Jennifer. Jennifer. Voilà Jennifer là. C'est quoi le rôle de qui de Jennifer, Jennifer? Ce sont mes poupées. Ce sont mes poupées. Tu mets ça sur ton hôtel. Vous devez faire les hôtels chez vous. Il y a un nouveau kit qui viendra. C'est juste pour vous permettre de faire vos hôtels. Vous pouvez acheter chez Nick. Chez Nick. Chez Nick. Chez Nick. Vous mettez dans vos hôtels. Tu dois avoir dans ta maison un endroit où tu as tes... Je ne suis pas un soldat à ma tête. Franchement. Bon. Ah ben je sorte. bon. ... 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